La pauvreté survient quand on cesse de produire. Et écoutez-moi bien, Dieu a dit à Adam d'être fégon. Dieu n'avait jamais donné à Adam une chaise ou une table. Il les a cachés dans les arbres. Dieu n'a jamais donné des chaussures à l'homme. Il les a cachés dans les vaches. Dieu n'a jamais construit de bâtiment auparavant. Il a caché les bâtiments dans la poussière, le béton. Il a caché les voitures et le pétrole dans les montagnes. L'avenir de l'Afrique n'est pas en Amérique ou en Angleterre. Il est en Afrique. Soyez fégon, soyez productif. Musique Je veux partager avec vous ce que j'appelle les clés du royaume pour le succès. Nous sommes sur le point de traverser une crise dans ce pays et dans chaque pays. Certains d'entre vous vont perdre leur emploi. Certains entreprises vont faire faillite. D'autres vont connaître des réductions d'effectifs. Certains auront du mal à gérer leur maison. Certains vont même perdre leur capacité à générer un revenu. Et je suis ici envoyé par Dieu. Si vous voulez surmonter cette crise, vous devez vous concentrer sur le management. Voici la clé du succès selon Dieu. Genèse 1, verset 8 dit ces paroles. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fégonds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Maintenant, écoutez attentivement parce que c'est vraiment le cœur du mandat de Dieu. En Genèse 1, verset 26, Dieu dit ces paroles à votre sujet. Qu'il domine sur la terre. En Genèse 1, verset 28, Dieu nous dit comment le faire. La domination signifie gouverner, régner, contrôler, gérer, conduire. Et maintenant, au verset 28, il nous dit comment dominer la terre. Il nous donne le processus. Prenez vos stylos, vous devez écrire ceci. Parce que quiconque veut dominer sur la terre doit suivre le processus simple de Dieu. Premièrement, les quatre clés ou principes du succès dans le programme de Dieu. Numéro 1, soyez fégonds. Dieu n'a jamais dit de porter la semence. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme était d'être quoi? Fégonds. Il est impossible de produire du fruit à moins que cela ne soit précédé par la semence. Dieu n'exigera jamais ce qui n'existe pas déjà. Ainsi, le premier commandement de Dieu est d'être fégond. Quand j'ai regardé le mot fégond dans l'hébreu original, cela ne signifie pas avoir des enfants. Cela m'a choqué. Par exemple, si avoir des enfants était l'essence du commandement de Dieu, alors Abraham n'a pas fait un très bon travail avec juste un enfant légitime. Le mot fégond, notez-le, cela signifie productif. Soyez productif. Le premier commandement de Dieu aux humains est d'être productif. Cela signifie produire quelque chose. La pauvreté est l'absence de l'autoproduction. Je me souviens d'une fois où Jésus était assis par terre et il mangeait. Et une femme est entrée. C'était illégal pour elle de le faire. Alors que les hommes étaient en train de manger en ce moment-là, elle a contourné Pierre, Jean et Jacques. Elle est venue vers Jésus, menue d'une belle bouteille d'un abattre. Elle a rompu le vase vers le haut et a versé son contenu sur le corps de Jésus. Elle a commencé à lui frotter le corps jusqu'au pied et le parfum a rempli la pièce. Immédiatement, ces hommes ont reconnu que ce parfum représentait une très grande valeur. En effet, le parfum avait été importé d'Égypte. Et ils le savaient. Ce parfum était utilisé pour embaumer les corps. Et ce parfum coûtait entre 12 et 13 000 dollars américains de nos jours. C'est pourquoi ils ont dit que c'était le salaire d'une année entière dans une seule bouteille. Et ils se sont plaints et lui ont dit, « Monsieur, pourquoi laissez-vous cette femme gaspiller cet argent précieux sur votre corps ? » Et Jésus a dit quelque chose de très important. Ils ont dit que cela aurait pu être donné aux pauvres. Et la réponse de Jésus était, « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. » Alors, quand j'ai regardé le mot « pauvre » ici, cela m'a choqué. Cela ne signifie pas des personnes qui sont dans le manque, mais des personnes non productives. Le premier commandement de Dieu est de produire. La pauvreté survient quand on cesse de produire. Et écoutez-moi bien. Dieu a dit à Adam d'être fégon. Dieu n'avait jamais donné à Adam une chaise ou une table. Il les a cachés dans les arbres. Dieu n'a jamais donné des chaussures à l'homme. Il les a cachés dans les vaches. Dieu n'a jamais construit de bâtiment. Auparavant, il a caché les bâtiments dans la poussière, le béton. Il a caché les voitures et le pétrole dans les montagnes. Soyez fégonds, soyez productifs. L'avenir de l'Afrique n'est pas en Amérique ou en Angleterre. Il est en Afrique. La capacité à produire est ici même. La pauvreté est un manque de créativité, pas un manque de ressources. Il n'y a pas d'autre crise que la crise de créativité. Aucun argent n'a jamais quitté la planète. Peu importe ce que les gens disent à travers le monde. Aucun argent n'est allé sur la Lune. Aucun argent n'est allé sur Mars. Tout est encore ici. Et il sera attiré par la créativité. Parce que la crise engendre la créativité et l'innovation. Seules les personnes productives attireront les ressources. Deuxièmement, c'est multiplier. Multiplier signifie reproduire ce que vous avez produit. Si vous observez toute entreprise à succès, Vous savez, je conduisais ici il y a un moment. J'ai vu McDonald's. Et McDonald's est loin de son siège d'origine à Orlando. Et c'est incroyable. Quand vous allez dans n'importe quel McDonald's à travers le monde, c'est le même burger. McDonald's a découvert le programme de Dieu plus efficacement que l'église. Tout d'abord, vous faites quoi ? Produisez. Tout le monde dit produire. En d'autres termes, vous produisez un bon produit. McDonald's a créé un produit appelé Big Mac. Vous ne pouvez pas trouver un Mac n'importe où ailleurs. Ça, c'est leur fruit. Mais bien que vous ayez un bon produit, vous pouvez toujours mourir de faim. Une bonne idée ne vous rendra pas riche ou accomplie. Vous devez être capable de passer à l'étape numéro 2. Multiplier. Le reproduire. McDonald's a développé un système qui peut produire un milliard de burgers chaque mois. Et c'est le même Big Mac en Chine, en Ukraine, au Mexique. C'est le même burger au Bahamas. En Jamaïque, à Trinidad, à Londres. C'est le même burger. Pourquoi ? Ils ont appris à passer à la deuxième étape. Ils produisent et ensuite ils reproduisent. Toute entreprise réussie sur Terre a volé le processus de Dieu. Et seule l'église l'a manqué. C'est pourquoi nous sommes fauchés. Microsoft. Bill Gates a produit un bon fruit. Et ensuite l'a mis en place un système pour le multiplier. Ce que vous ne pouvez pas reproduire mourra. Le troisième commandement de Dieu est très important. Il dit remplissez. Que tout le monde dise remplir. Le mot remplir veut dire distribuer. Vous savez, les idées de Dieu sont toutes des idées commerciales. Pourquoi ? Vous êtes un manager. Peu importe à quel point votre produit est bon et combien de fois vous le reproduisez. Rien ne peut détruire une entreprise plus rapidement que des stocks morts. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde dans un entrepôt et mourir de faim quand même. Vous devez passer au troisième niveau de succès, c'est-à-dire la distribution. Cette église n'a pas été construite par Dieu juste pour devenir un bon produit. Il veut reproduire cela mille fois dans la ville, puis il veut le distribuer dans d'autres nations du monde. Toute entreprise partout dans le monde qui a réussi a suivi le programme de Dieu. Le quatrième niveau du programme de gestion de succès selon Dieu, c'est qu'il a dit d'assujettir. Assujettir signifie contrôler le marché. Vous savez, McDonald's n'a aucun intérêt pour la concurrence. Il vise la domination. Si vous êtes dans les affaires et que vous n'avez pas de plan pour dominer le marché, quittez les affaires. Bill Gates a été l'homme le plus riche du monde à un moment donné, parce qu'il a été l'homme le plus accompli de notre génération à suivre avec succès le plan de Dieu. Il a produit un fruit. Il a reproduit. Puis il a distribué dans chaque ordinateur. Et il a tellement réussi que tout le gouvernement aux Etats-Unis a été menacé. Il a commencé à dominer tout le marché de l'ordinateur. Alors ils l'ont convoqué au congrès. Ils l'ont fait asseoir. Et ils lui ont dit, vous ne pouvez pas faire cela. Vous avez trop de succès. Vous ne pouvez pas contrôler tous les ordinateurs du monde. Son succès a fait de lui une menace. Qu'êtes-vous en train de faire avec votre don? C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Vous êtes né avec un don. Oh, il me faut encore deux sessions supplémentaires pour ceci. C'est trop important. Écoutez-moi. Votre vie est un sac à graines emballées. Assujettir. Contrôler. Et Dieu dit que si vous suivez ces quatre principes, soyez fégons, produisez, créez votre produit, multipliez-le, reproduisez-le, remplissez, distribuez-le, assujettissez, c'est-à-dire contrôlez le marché, le résultat sera la domination. La domination don n'est pas une poursuite, c'est un résultat.